C'est le top 100 qui se poursuit, les plus grands succès de l'année. On est rendu au numéro 68 avec Phil Collins. Elle va me le laisser dire, parce que c'est difficile pour les pauvres francophones. Both sides of the story, puis on se complique la vie encore. L'album s'appelle comment? Both sides. Phil Collins va donner des spectacles en 1994. La tournée est censée commencer en avril. À Copenhague, on l'attend à Montréal pour deux soirs. Au Forum, dans un premier temps, on parlait de l'amener au stade. Et lui a dit aux gens qui présentent les shows ici, « Si je dois jouer au stade à Montréal, je ne passe pas par Montréal. » Parce que je pense qu'il n'a pas aimé son expérience avec Genesis en 1992. Sage décision, numéro 67. Oui, Martine Sinclair qui sort Géno Vannelly des Boulamites, avec l'adaptation française de quelle chanson, Véronique? Wheels of Life. Exactement. C'est l'amour et l'oie extrait de son album compilation Un souffle de tendresse. C'est la seule pièce originale. D'ailleurs, Martine Sinclair prépare un album. C'est prévu pour le printemps 1994. Et en 67e, c'est U2. 66e. 66e U2 avec Lemon. Voici donc U2, Martine Sinclair, Géno Vannelly. Mais d'abord, c'est Phil Collins. Sous-titrage Société Radio Donale. 프� sowas review et padded on à 891 10 11 12 11 11 11 12